Bing.fr, la banque de tous les investisseurs vous présente le journal de l'éco Europe 1. Toute l'actualité économique avec Anne-Laure Jumet. Bonsoir Anne-Laure. Bonsoir. Et la Bourse de Paris poursuit son rebond. Oui, plus 0,86% ce soir à 4273 points. C'est la quatrième séance de hausse comptée exécutive. Le choc du Brexit est maintenant en grande partie absorbé. Le chiffre du jour. Plus 0,8%. C'est l'augmentation enregistrée par le marché automobile en France au mois de juin. Un coup de frein par rapport au mois précédent. Mais le marché reste dynamique depuis le début de l'année. Et les professionnels tablent sur une croissance de 5% sur l'ensemble de l'année. Les immatriculations de voitures françaises sont en hausse depuis janvier. Renault en tête notamment grâce à Dacia, sa marque à bas coût. Et puis le recul du diesel se confirme. C'est ce qu'on voit aussi dans ces chiffres. 52,8% des voitures neuves roulent au gasoil. Un an plus tôt, cette part était de 57%. L'entreprise du jour. C'est Vivarté. Le groupe d'habillement va vendre 3 de ses enseignes. Koucaille, Chevignon et Patogas. Des marques qui n'ont plus les moyens de développer. Près de 600 salariés sont concernés. Vivarté qui détient la Halle ou encore les chaussures André a déjà entamé la vente de 2 autres enseignes. Au début de l'année, les syndicats parlent de dépeçage et dénoncent l'opacité du projet. Le fait du jour, Anne-là, c'est l'Union Européenne qui prolonge de 6 mois les sanctions économiques contre la Russie. Oui, des sanctions décidées il y a deux ans pour protester contre l'implication de Moscou dans le conflit ukrainien. Les dirigeants européens ont réexaminé les accords de Minsk signés avec la Russie pour mettre fin à ce conflit qui a fait plus de 9000 morts. Ils considèrent qu'il n'y a pas eu assez de progrès. Le cessez-le-feu est violé quotidiennement sur la ligne de front. Du coup, ils ont décidé en effet de prolonger ces sanctions jusqu'au 31 janvier prochain. Sont touchés les banques, les entreprises pétrolières ou encore les industriels russes de la défense. La décision était attendue et avant même son officialisation, Moscou a lui aussi annoncé qu'il prolongeait l'embargo alimentaire sur les produits occidentaux. Embargo décidé en représailles. Il durera encore un an et demi jusqu'à fin décembre 2017. Et vous le savez, cet embargo pèse notamment sur l'agriculture française, les produits laitiers, les fruits et légumes et la viande, notamment la viande de porc. La perte financière pour les producteurs de porc est estimée à 1 milliard d'euros sur deux ans. Alors, il y a la Chine qui constitue pour eux un marché important. Ça leur permet de combler une partie de leurs pertes, mais ça ne suffit pas. Et puis, dans l'ensemble, les agriculteurs regardent avec inquiétude le développement du secteur en Russie. Puisqu'il faut savoir que le Kremlin arrose en ce moment son agriculture de subvention pour atténuer l'effet de l'embargo et assurer ses propres besoins. Ce qui devrait limiter les exportations en provenance de France en cas de réouverture des frontières. Merci beaucoup, c'était le journal de l'écho avec Anne-Laure Jumet.